Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai souhaité m'intéresser à un sujet, voilà. Que pourrait être notre avenir, notre futur ? A quel risque pourrions-nous être exposés ? Quels pourraient être les différents scénarios ? Parce qu'aujourd'hui quand on fait un peu le tour de l'actualité, on voit énormément de gens et de plus en plus j'ai l'impression, ou alors c'est moi qui focalise sur le sujet, c'est possible, mais j'entends énormément parler de survivalisme ou de collapsologie, etc. Donc ça laisse présager qu'effectivement les scénarios catastrophiques, des chaos, des effondrements, pourraient éventuellement arriver. Donc c'est ce qu'on va traiter à travers ce sujet, on va voir un petit peu les différents risques et scénarios possibles en fonction de la situation. Alors dans une première partie, je l'ai noté, qui peut connaître l'avenir ? Point d'interrogation. Une deuxième partie sera consacrée à pourquoi agir collectivement et solidairement, civiquement, si quelque chose devait arriver ? Trois, les scénarios possibles et les risques. Cinq scénarios cités. Puis la partie quatre, les modes d'anticipation de la gestion des risques. Plus ou moins pessimisme, plus ou moins rationalisme, etc. Alors pour débuter cette partie, je vais quand même rappeler quelque chose, c'est qu'il n'est pas pote, elle n'est pas douée, malheureusement. En plus, elle n'est pas experte, encore moins parfaite. Et mon avis n'est certainement pas votre avis. Et c'est bien vos avis qui, collectivement, vont nous intéresser. Pourquoi ? Parce qu'ils sont représentatifs de l'intelligence collective. Et donc, c'est grâce à ces retours d'expérience et ces avis qu'on pourra approcher les scénarios les plus probables. Voilà. Parce qu'on est plus de 7 milliards sur cette planète. Et que le futur va être modelé, va être modulé, influencé, justement, par l'intelligence collective et les décisions que prendront ces X milliards d'individus, de personnes sur cette planète. C'est eux seuls qui détiennent la clé de comment connaître notre avenir. Alors, le bémol, avant de commencer, en pré-requis, j'ai mis que la difficulté du sujet, également, c'est que moi, dans ce sujet, j'utilise la notion d'intelligence collective. Il est à noter que la notion d'intelligence, au fond, quand on s'interroge, c'est une notion plus que subjective. Parce qu'elle est entachée d'émotionnel et d'interprétation que je dirais inconsciente. C'est toute la difficulté, à mon sens, d'essayer de définir ce qu'est la notion d'intelligence. Voilà. Et les tests de QI, et les tests de coefficients émotionnels, etc. Donc, 1. Qui peut connaître l'avenir ? Alors, moi, j'ai mis « Désolée, mais malheureusement, personne. » A chacun les limites, en quelque sorte, de son imagination. Les virages de ce monde seraient-ils, au fond, dépendants d'influenceurs indirects, point d'interrogation. Si influenceurs indirects, il y a, sont-ils maîtrisables ? Sont-ils contrôlables ? Est-ce que la masse d'individus peut, collectivement, comment je dirais, bloquer ses influenceurs, contrôler ses influenceurs ? Point d'interrogation. Alors, le futur, l'avenir, le définir avec une certitude de fiabilité à 100%, moi, j'ai envie de dire « Impossible » ou « Possible », point d'interrogation. Là aussi, ce sera la force d'action collective des gens qui va déterminer le virage qu'on va donner. Voilà. Est-ce qu'on utilise l'empathie ? Est-ce qu'on utilise la solidarité ? Est-ce qu'on utilise la montée de la tyrannie pour s'exprimer ? Est-ce qu'on se laisse tous envahir par la peur ? Est-ce qu'on s'isole ? Etc. Ou alors, rien de tout ça n'aura besoin de se passer parce que nos républiques françaises, nos administrations, nos élus vont tout simplement appliquer et respecter le droit et les libertés des hommes, des femmes, des enfants et protéger nos bébés. Voilà. Tous les scénarios sont possibles. Alors, en deux. Alors, non, pardon, toujours en un. Quel futur est l'avenir ? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une fonction d'une conjection de facteurs complètement multiples qui sont de plus cumulatifs, plus ou moins maîtrisables, plus ou moins directs ou des influenceurs indirects, plus, je dirais même, de nombreuses variables non prévisibles. C'est-à-dire que notre intelligence humaine est parfois un peu limitée et face à la limite de notre intelligence humaine, parfois, il n'est même pas possible d'anticiper certains scénarios puisqu'on n'y avait pas songé tout simplement ou qu'on a été surpris. Voilà. Alors, dans la partie 2, pourquoi agir collectivement, solidairement et civiquement ? Alors, quid des opportunités, des synergies, des forces sociales, collectives et participatives ? Point d'interrogation. À mon sens, on a toujours plus d'opportunités à atteindre un but collectivement qu'à l'atteindre individuellement. En termes de pérennité, voilà, à long terme, c'est toujours plus efficient, à mon avis. On le voit dans le management, notamment, des entreprises. Plus d'efficience est atteinte quand on a vraiment une synergie collective de mise en place. Pourquoi ? Parce que la diversité des intelligences permet de contrecarrer justement les scénarios qu'on n'aurait pas prévus. Donc, gagner en réactivité, justement. Comment ? Par la diversité des intelligences collectives, justement. Donc, c'est une opportunité. Alors, pour transformer les risques potentiels en opportunités, comme je vous l'ai dit, effectivement, le collectif s'avère le plus souvent complètement efficace. Pourquoi ? Car les virages, en fait, de notre futur, notre avenir, seront, pourraient-ils être façonnés, atténués, modulés par nos réactivités collectives réciproques, nos prises de conscience, la force de nos intelligences humaines collectives, etc. Point d'interrogation. Les résultats, en quelque sorte, dépendront, seront fonctions, reposeront sur la sommation d'intelligence individuelle et seront donc, en quelque sorte, proportionnelles à notre intelligence collective, à nos intelligences collectives avec un S. Seront-elles proactives ? Seront-elles responsables ? Etc. Etc. J'ai mis là aussi ces subjectifs, malheureusement. Maintenant, on va s'attacher à définir les scénarios, et donc les risques associés. Alors, les scénarios et les risques associés sont, seraient multiples. Attention, démol, c'est subjectif. Ça ne tient qu'à mon avis. Quid de fonction ? Elle sera fonction de quoi ? Ben, des probabilités, de l'occurrence, de la détectabilité, c'est-à-dire qu'il y a des choses, comme je vous ai dit, qui n'étaient pas prévisibles, est-ce qu'on va les détecter ? De la fréquence d'apparition, également, de ces risques, et des influenceurs indirects aussi, des risques. Est-ce qu'on peut les contrôler, les maîtriser, les encadrer, etc. Donc, il existe X facteurs, X influenceurs, X modulateurs, externes, internes, politiques, de droit, immédiats, à influence immédiate, à influence court, moyen, long terme, point d'interrogation. Si on voulait réaliser une analyse de risque en profondeur, il faudrait élargir le périmètre des indicateurs à considérer, et malheureusement, la limite de notre intelligence humaine ne nous le permet pas. C'est pour ça que, quelque part, parfois, je pense que l'intelligence artificielle peut venir compléter l'intelligence humaine, et peut venir anticiper les risques que pourraient connaître les humains. Voilà. Qui, parfois, dépendent de la résultante de leur action, de leur décision, entre guillemets. Alors, dans mon scénario numéro 1, on pourrait subir une transformation ou une évolution. Celle-ci pourrait être plus ou moins douce, progressive, brusque. De ce fait, en fait, on pourrait avoir un futur qui serait façonné, plus ou moins, par l'intelligence artificielle. Dans un scénario numéro 2, on aurait une transformation ou une évolution qui serait, elle aussi, plus ou moins douce, progressive ou brusque. Et ce futur, il pourrait être façonné, cette fois-ci, non pas par l'intelligence artificielle, mais l'intelligence humaine. Il serait intelligence humaine dépendante. Pourquoi ? Tout simplement parce que les humains pourraient avoir besoin de répondre à un besoin, ce qui serait changer des modes de consommation, changer des modes de vie, plus ou moins rechercher plus d'autonomie, plus d'autosuffisance, moins de dépendance vis-à-vis des tiers. Peut-être que la masse et la quantité de personnes, actuellement, a peut-être perdu confiance en un système traditionnel, et tout simplement, veut se tourner vers un autre système et souhaite travailler à faire émerger un autre système. On ne sait pas. C'est possible. C'est fonction des intelligences collectives. C'est pour ça que j'attends vos avis et vos retours d'excellence sur vous, comment vous voyez les choses. Dans le scénario numéro 3, on pourrait rencontrer, cette fois-ci, une disruption ou une rupture, plus ou moins révolution, là aussi, plus ou moins douce, plus ou moins progressive ou brusque. Et dans ce scénario numéro 3, moi, je pourrais l'imaginer avec un futur qui serait, lui, cette fois-ci, façonné par la dualité d'une balance, c'est-à-dire une dualité d'intelligence artificielle, plus ou moins intelligence humaine. Pourquoi ce scénario ? Car aujourd'hui, on a une grande disparité dans les classes sociales. On a une grande disparité, également, des gens qui sont sensibilisés au digital, des gens qui ne sont pas sensibilisés au digital, des gens non sensibilisés au digital, ou qui ne souhaitent pas l'être, et qui souhaitent rester indépendants de cette révolution technologique, pourraient également être des influenceurs du futur et de notre avenir de demain. Donc, le scénario numéro 3 viserait à, justement, mutualiser les intelligences, c'est-à-dire avoir deux frontières. Une frontière avec des gens qui ne souhaitent pas être dépendants de l'intelligence artificielle, et une autre frontière où on aurait, justement, notre futur et notre avenir, qui seraient modulés, justement, par de l'intelligence artificielle. Scénario numéro 4. Alors, cette fois-ci, le scénario numéro 4, c'est, voilà, comme vous le savez, dans notre contexte géo-socio-politique, économique, etc., machin, marxisme, keynesianisme, etc., etc., en fait, tous ces gens-là, ils parlent souvent d'une vie et d'une économie en cycle. Alors, le scénario 4, pourquoi ? Parce qu'on est peut-être arrivé à la reproduction, en fait, comment je dirais, d'une phase d'un cycle. On est dans un pattern, c'est-à-dire un schéma de reproduction, avec des fréquences plus ou moins écartées. Et là, peut-être qu'effectivement, on arrive dans le scénario numéro 4. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une telle sommation des crises, des endettements, voilà, et il y a tellement, tellement de dettes créées mathématiquement qu'effectivement, on a créé un système adossé à une absence de valeur ajoutée. Et ce système, en fait, la soupape est peut-être en train d'exploser. On n'a plus de solution, on ne peut plus faire marcher la planche à billets. Donc, effectivement, comment risceter les dettes, comment repartir à zéro, comment les États font ? En règle générale, voilà, pour se déresponsabiliser de leurs responsabilités, ou cacher aux citoyens peut-être un peu les grosses erreurs qui ont été faites. Parfois, effectivement, il est peut-être possible qu'on fasse monter la tyrannie avec plus ou moins de révoltes, plus ou moins de guerres, plus ou moins de tyrannie, comme je le dis. Et ça, voilà, quelque part, ça va être façonné par les intelligences humaines, mais ça va être surtout façonné, en fait, par les décisions de nos élus, de nos États, et de ceux qui ont la main pour appuyer sur le bouton, par exemple, nucléaire. Voilà. Donc, voilà, c'est ceux qui ont la main sur les armes chimiques. Donc, je dirais que c'est les influenceurs directs et indirects qu'on ne peut parfois pas maîtriser ou pas contrôler, à moins que, je dis bien, à moins que la force de l'intelligence humaine collective a parfois beaucoup de pouvoir. Voilà, je pense que l'empathie et l'anticipation peuvent éviter, parfois, justement, à faire monter ces révoltes. Pourquoi ? Parce qu'on a des droits et devoirs. Et je vous invite à aller voir mes castes audio sur ce qu'est un référé-liberté et comment on peut demander à nos États, à nos élus, en fait, d'imposer l'application et le respect du droit. Et ça, c'est anticiper un mouvement de révolte. Voilà. C'est les obliger à mettre en place et à répondre à leurs responsabilités avant que les mouvements de révolte, de tyrannie ou de guerre n'arrivent. Voilà. Le scénario numéro 5. Cette fois-ci, celui-là, ce serait une vision très pessimiste, voire même catastrophique, voire même complètement alarmiste. Probabilité, qui peut le dire ? Effectivement, là, on pourrait être sujet à plus ou moins d'effondrement qui serait systémique et systématique, c'est-à-dire qu'on aurait un effet d'onde qui pourrait entraîner, voire même, la chute d'une civilisation. On va le voir, justement, dans les définitions en dessous. Donc, dans le scénario numéro 5, autant pour moi, scénario numéro 5, plus ou moins d'effondrement, plus ou moins de chaos, donc plus ou moins de destruction progressive ou brusque d'une civilisation, avec un futur qui serait dès lors plus ou moins figé, qui pourrait complètement plus ou moins régresser, avec plus ou moins de risque, plus ou moins irréversible, car plus ou moins de suicide, ou plus ou moins de génocide, point d'interrogation. Là aussi, on ne peut pas anticiper ce qui va se passer. Moi, je crois beaucoup au bon sens des gens, je crois à l'empathie et je crois beaucoup à la force de l'intelligence humaine. Il n'y a qu'à regarder maintenant sur Internet comment les gens réagissent et réfléchissent. Moi, ça me donne énormément d'espoir. Et quand je vois l'intelligence de nos futures générations, de nos digitales natives, de nos enfants, de nos ados, parfois, ils ont beaucoup à nous apprendre. Voilà. Bon, entre guillemets, je n'ai pas d'enfants. Mais j'adore suivre les générations, les digitales natives et autres. Et avant, j'étais prof. Donc, il me reste une grande sensibilité au monde de l'éducation et aux enfants. Alors, quel scénario ? Il n'y a pas potes, quoi. Alors, quel scénario le plus probable ? Et moi, j'ai envie de dire que ce n'est jamais qu'un scénario. C'est peut-être, en fait, un peu de tous ces scénarios, c'est-à-dire le 1 plus le 2 plus le 3 plus le 4 plus le 5. Et plus peut-être même d'autres scénarios qu'en fait, on n'aurait pas prévus et qu'on n'a pas anticipés. Donc, maintenant, on va passer à la partie du neurocap. Voilà. Quels seraient les modes d'anticipation de la gestion des risques avec plus ou moins de pessimisme ou plus ou moins de rationalité ? Alors, les mots-clés qu'on retrouve énormément, c'est le mot-clé du survivalisme. Qu'est-ce que le survivalisme ? Doit-on arriver à ces extrêmes ? Ont-ils raison de nous alerter ? Devons-nous nous alerter ? Point d'interrogation. Anticiper, parfois, c'est gérer son risque. Mais, parfois, trop avoir peur, trop anticiper, ça peut figer des actions. Alors que, au contraire, si on avait été dans le proactivisme, on n'aurait pas engendré des situations. Je veux dire par là qu'à trop parler de quelque chose, à trop croire à quelque chose, inconsciemment, on va engendrer ce quelque chose. C'est comme la méthode pour ceux qui créent des entreprises. Vous avez déjà dû lire ces ouvrages. Certains préconisent aux gens qui veulent entreprendre et devenir ultra riches de se mettre un petit mot dans leur miroir et tous les matins de se regarder avec conviction dans ce miroir et de se dire à soi-même « Oui, je deviendrai millionnaire. Oui, je vais réussir. » Et en fait, le fait de reprogrammer son cerveau par la force de la conviction entraîne la réalisation de certains événements. C'est-à-dire que soyez positif, vous attirez le positif. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on est trop négatif, on attirera le négatif. Mais c'est bien d'être curieux et habillé. Mais je veux dire, tout fonctionne dans notre système à l'équilibre. Comme dans notre corps en biologie humaine, je vous invite à aller voir ce que j'appelle être l'homéostalisme. Voilà. Il faut un peu de tout pour fonctionner à l'équilibre. Alors, mon clé du survivalisme, au fond, moi, c'est subjectif. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Est-ce que c'est une philosophie ? Est-ce que ce sont des outils qui viseraient à moduler notre mode de vie ? Est-ce que ce sont des préconisations sur vie ? Des préconisations ou une philosophie visant à anticiper les catastrophes qui pourraient plus ou moins globaliser, plus ou moins étendues, qui pourraient plus ou moins interrompre la continuité de notre vie, de la normalité de notre vie sociétale, voire même éteindre notre civilisation ? Voilà. Et qui pourraient pousser du coup à développer et inciter les gens à développer des modes de vie autonomes, voulus ou là aussi subis. Et on verrait un rassemblement en fait des communautés avec des personnes qui s'associeraient pour vivre en groupe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la synergie. Voilà. C'est ce que je vous ai expliqué précédemment. Donc, préparation de son environnement à un environnement susceptible de devenir hostile, complètement hostile. Maintenant, si on regarde en fait le mot-clé collapsologie, alors c'est un mot-clé très à la mode, on le retrouve de plus en plus. Là aussi, je dirais que c'est soit une philosophie, soit un néologisme. Et si on regarde en fait la définition latine, en fait lapsus, ça signifie quoi ? Ça signifie chute. Maintenant, si on regarde par exemple biologie humaine, là aussi, on utilise le terme de collapsus. Et le collapsus, ça veut dire quoi ? Qui est tombé en un seul bloc. Donc quelque part, ça reprend en fait l'effondrement de la civilisation avec pour moi en fait une vision qui vise à avoir la destruction totale d'un système complexe comme un château de cartes qui tomberait. Voilà. Donc, je vous ai dit c'est un terme philosophique ou un outil ou là aussi une science. Certains parlent même de science humaine transdisciplinaire. Pourquoi transdisciplinaire ? Peut-être parce qu'au fond en fait la collapsologie et le fait de considérer un effondrement probable en fait ça sous-entend indirectement qu'il faut être multitâche et multicompétent pour survivre. Il faut être un survivor. Donc voilà. Donc là aussi on aurait l'effondrement d'une civilisation industrielle entre guillemets et ça consiste à anticiper ce qui pourrait essayer d'anticiper ce qui pourrait succéder. Donc, devinez l'avenir par la collapsologie éventuellement point d'interrogation ou simplement anticiper la gestion de ces risques et de ces opportunités en quelque sorte de survivre. Je dirais comme tout à chacun tout est subjectif et chacun donne de l'interprétation et du sens aux mots d'une manière je dirais inconsciente. Parfois on veut dire les choses on a l'impression de ne pas se comprendre alors qu'en définitive on veut dire la même chose sauf qu'on n'utilise pas les mêmes termes ou on n'utilise pas les mêmes émotions dans l'expression de ces termes. Donc c'est pour ça que j'axe et j'insiste sur le mot tolérance. Donc maintenant j'ai envie de vous dire et vous surtout vous en pensez quoi ? comment est-ce que vous voyez les choses ? Et moi j'ai mis un petit please ne pas juger trop vite les opinions des autres car toutes les opinions sont importantes à considérer et plus on aura d'opinion plus on se rapprochera à mon sens de la vérité car en définitive vous êtes l'auteur du chapitre des livres de votre vie. Je vous dis à bientôt ne paniquez pas surtout pas au contraire la vie continue anticipée on a des enfants et on doit leur construire un monde plus responsable et meilleur. C'est notre rôle. Voilà je vous embrasse tous très fort et surtout prenez soin de vous à bientôt YEPA